hey coucou c'est amiris guidance énergie bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez vous guidance on se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis scorpion signe solaire ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 10 au 16 janvier 2022 j'espère que vous allez toutes et tous très bien moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui je tiens encore une fois à vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année mes amis scorpions on va regarder ensemble le message pour cette semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasque on ira ensuite voir un message un conseil pardon des libérations énergétiques sur le pro sur le sentimental et on terminera avec un conseil des portes de l'intuition voilà pour le programme les amis scorpions je tiens à vous remercier infiniment mes amis scorpions merci du fond du coeur pour votre présence vos likes vos abonnements vos messages d'amour votre soutien vos partages merci merci infiniment à vous les amis qu'est ce que je voulais vous dire d'autre et ben que 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 si vous êtes nouveau et ben belle découverte les amis j'espère que vous aurez des messages bienvenue et si c'est le cas et ben n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu youtube les prochaines publications et ne rien louper voilà et puis ben la dernière chose c'est que ça reste des messages généraux donc je vous invite à prendre uniquement ce qui vous parle et à laisser le reste de côté je vous rappelle que ce sont des guidances donc ce sont des messages à recevoir pour des ouvertures de conscience et des ouvertures sur des champs des possibles vous seul avez votre libre arbitre et c'est vous qui créez votre réalité mes très chers amis voilà et puis et puis allez voir si vous voulez un message plus complet parce que ça reste des messages généraux allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire comme ça vous aurez un message un peu plus complet et puis vous avez votre taroscope mes amis scorpion qui est en ligne également pour ce mois de janvier voilà allez c'est parti on y va du 10 au 16 janvier 2022 pour nos amis scorpion qu'est ce qui se passe dans l'espace allez c'est parti ok l'échec l'enfermement le cadeau je vois je vois je vois je vois je vois la naissance ok et la victoire bon il y a une situation là dans un premier temps vous la vivez comme un échec clairement vous la voyez comme un échec ça vous fait pas plaisir ça vous fait pas plaisir il ya un truc qui vous plaît pas un qui est de la manière dont ça se passe ça vous plaît pas mais comme toujours avec cette carte de l'échec je vous rappelle que celle qui est debout c'est la reine qui fait échec et mat et le roi est couché ce qui veut dire quoi et surtout avec les cartes que j'ai après ici on nous indique bien que la manière dont vous le vivez dans un premier temps c'est normal c'est humain d'accord ça vous plaît pas vous le vivez comme un échec vous avez l'impression d'être dans un échec ok mais ensuite mais ensuite il se passe que vous faites une introspection peut-être que vous vous isolez de la situation vous vous enfermez vous avez besoin de nourrir une compréhension ici et c'est très bien parce que c'est le chemin qui a à faire pour passer de l'échec à échec et mat et de voir une stratégie puisque dans chaque situation vous le savez aussi difficile qu'elle soit il ya quand même un tremplin pour une opportunité c'est toujours comme ça c'est aussi aussi difficile que ce soit à voir même dans des situations très compliquées il ya quand même quelque chose derrière et là on vous dit qu'effectivement vous ce que vous recherchez c'est savoir ce que vous avez à en retirer de cette situation et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes dans une très bonne démarche dans un premier temps vous auto flagellez pas vous êtes humain c'est l'échec ça ça vous pomme mais c'est pas grave c'est pas grave parce que lors de votre introspection vous allez chercher ce que vous avez à récolter de cette situation et c'est là votre votre mental et va à partir du moment où il va switcher là dessus il n'y aura plus ce sentiment d'échec mais juste le qu'est ce que j'ai à comprendre qu'est ce que j'ai à récolter qu'est ce que je peux utiliser comme opportunité et c'est là où vous allez voir le cadeau il ya peut-être un cadeau qui vient en même temps en parallèle mais moi ce que je ressens surtout c'est que dans cette situation il ya un cadeau déguisé effectivement le cadeau on sait jamais comment il est emballé parfois c'est sous des situations pas évidentes mais à l'intérieur il ya quelque chose de très beau pour la suite c'est une c'est une étape pour la suite effectivement à la sortie de ça vous allez vers une victoire vous vous sentez très victorieux de cette situation parce que vous vous en sortez parce que vous vous switcher très vite votre mindset vert qu'est ce que j'en fais qu'est ce que j'en récolte qu'est ce que je fais naître à travers ça et vous restez pas sur cet échec je pense que déjà rien que ça c'est une victoire parce que souvenez vous dans certaines expériences où vous êtes laissé plus à battre que ça et là vous switcher tout de suite donc ce qui veut dire qu'il ya un effet d'expérience quand même où il ya un apprentissage votre émotionnel vous le maîtriser maintenant vous voyez donc déjà rien que ça c'est beau superbe bon allez on va aller voir donc avec l'aliasqué semaine du 10 au 16 janvier pour nos amis scorpions sur l'échec et l'enfermement s'il vous plaît quelles précisions je peux avoir bon alors c'est une situation qui a débuté peut-être attendez je réfléchis peut-être à la dernière nouvelle lune en tous les cas dans les cycles lunaires donc vous regardez c'est peut-être une situation qui a commencé au dernier au dernier cycle lunaire donc sur décembre ou bien ou bien là la nouvelle lune c'était le 2 janvier donc vous regarderez en fonction de ça ça nous indique aussi que cette situation elle va se elle va s'écouler encore sur un bon mois parce que c'est la lune là nous indique bien qu'il ya une histoire de moi ce qu'elle nous indique aussi c'est qu'il ya une forte notion à la spiritualité il ya une forte notion à l'aide au développement personnel donc ici c'est ce qui va vous aider à à switcher très rapidement tout le développement personnel que vous avez fait on vous confirme que c'est là dessus qu'il faut que vous jouiez pour avancer tout de suite là d'autre part il ya une forte connexion à votre guidance ici donc ça ça va vachement vous aider bon mes amis scorpions vous savez faire avec ça l'occulte tout ça ça vous plaît donc pas de problème pas de souci vous maîtrisez l'affaire vous savez le faire ouais 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 ok on m'attire beaucoup sur les étoiles je voudrais ça va je vais regarder avec l'enfermement et cadeau ouais c'est un nouveau départ ok concentrez vous j'ai compris oui j'ai compris les étoiles concentrez vous ici lorsque vous switchez pas le moment où vous avez l'échec le moment vous avez l'échec c'est normal vivez l'émotion c'est comme ça il n'y a pas de problème c'est humain au moment où vous switchez souvenez-vous que vous avez toujours et je vous le souhaite sinon ce serait peut-être un mindset à penser éventuellement à mettre dans vos dans vos intentions là de au moment où vous faites votre introspection pensez que vous avez visé la lune et que certes vous êtes pas vous n'avez pas atterri où vous voulez mais vous avez quand même atterri dans une étoile malgré tout regardez maintenant cette étoile où elle peut vous amener pour vous rapprocher de la lune sur la prochaine étoile je sais que c'est une métaphore un petit peu parce que là dans dans ce que l'on vous offre dans cette situation le cadeau qu'il y a c'est c'est l'opportunité d'un tremplin pour aller faire un nouveau départ dans quelque chose renaître je sais vous allez me dire on renaît tous les quatre matins je sais c'est pas évident et on fait tout le temps tout le temps dans dans plein de situations mais là il ya vraiment une opportunité de date on me montre un moment c'est ces étoiles là de passer de l'une à l'autre pour aller faire un nouveau départ un nouveau printemps et le printemps c'est bientôt après un je sais que ça peut paraître un peu long l'hiver mais c'est bientôt ok sur la naissance non non je veux une précision s'il vous plaît sur la naissance pas le paquet ok alors ici ça peut parler pour certains de votre rapport à la rapport à l'amour lié à la sexualité d'accord pour certains c'est ça pour d'autres ici vous aviez touché du doigt quelque chose qui pouvait être intéressant qui matchait à peu près à ce que vous aviez visé la lune mais on vous dit c'est pas encore ça il ya encore mieux il ya encore plus il ya encore et mieux pour vous c'est pas mieux que moins bien que quelque chose c'est plus en adéquation avec votre feu intérieur avec votre votre puissance voilà votre puissance il ya quelque chose qui va naître j'ai quand même deux fois la naissance la renaissance le départ oui vous le vivez comme un échec mais c'est pas une fin en soi parce que ce que vous avez touché du doigt là rappelez vous de ce que vous avez visé au départ le truc bien plus grand vous avez vécu ça c'était bien c'était sympa c'était voilà bon c'est bien il ya un échec c'est comme ça mais cette étoile là elle brille très bien mais il y en a une autre qui brille encore plus dès que vous vous mettez dessus dès que vous vous connectez à elle ça ça brille encore plus vous voyez parce que ça c'est quand vous êtes en contact de cette étoile là mais vous le savez pas encore c'est c'est le tremplin c'est cadeau c'est c'est le plus vous vous montez en puissance plus l'étoile que vous allez aller toucher lorsqu'elle va elle va se connecter à vous ça va être la pleine puissance et ça vous amène à l'amour inconditionnel et la victoire on n'est pas mal sur la spiritualité le début d'un d'une spirale ascendante un oui ça vous demande de l'effort quand même sur le yin ouais ouais et ici la victoire à le retour le foyer la projection ok 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 allez on va voir le développement personnel ce que ça nous dit pour vous mes amis scorpions la dépendance affective ouais et la malveillance soit ici vous venez parler de vous venez finir une histoire vous venez finir une histoire qui a été dans le passé traumatique sur laquelle en fait ça avait encore de l'impact énergétique et ça vous crée de la dépendance affective et dans votre vie actuelle vous essayez de vous en démêler que ce soit à travers l'expérience que vous vivez ou bien juste avec vous même pour d'autres c'est cette expérience là que qui est en train de se de créer un échec mais c'est parce que c'était encore nourri par cette dépendance affective là vous vous en libérez vraiment vous êtes en train de faire tout un process envers l'amour une idée par rapport à l'amour à votre puissance à votre feu sacré il ya vraiment une idée de se libérer de chaînes qui sont encore empreintes du passé ou de ce que vous êtes en train de dire on veut vous faire comprendre que ici ce que l'on me montre c'est que cette énergie que vous traînez avec vous c'est vous même qui en être malveillant envers vous qui n'arrivez même plus à pas pas même plus mais vous ne vous en rendez pas compte qui ne que du coup vous êtes vous n'êtes pas dans la bienveillance avec vous et indirectement en vous auto flagellant avec ça mais c'est inconscient avec ces chaînes que vous cette corde là que vous maintenez à votre à vos poignets comme si c'était impossible de s'en détacher et c'est inconscient j'insiste viens vous vous maintenir dans dans ces situations où si vous même vous n'êtes pas dans la bienveillance ça va être difficile de le partager avec d'autres vous voyez et donc la connexion à l'amour à conditionner est un petit peu plus dit est un peu difficile et c'est ça que vous me libérer là là vous avec cette introspection vous êtes des terres vous êtes des terres penser à cette histoire des toiles qui vous avez brillé au contact de cette étoile d'une certaine manière penser à la lune que vous visez vos rêves les plus grands et dites vous qu'il ya une étoile à laquelle vous allez vous allez lorsque vous serez sur cette vibration vous allez connecter avec et je pense que ça va faire une lumière et là vous serez temps là vous serez temps c'est beau c'est très beau mais il ya ce passage là ok on y va pour le pro mais dis donc j'ai fait les poissons juste avant vous êtes sur des messages assez perché mes très chers amis j'adore j'adore tant que ça vous parle et que ça vous fait les éléments déclencheurs pour pour vous aider dans dans votre travail moi ça me va tout va bien allez on y va semaine du 10 au 16 janvier pour nos amis scorpions s'il vous plaît le soldat de lumière et le kit des traversées bon si vous le vivez au niveau professionnel ce que je suis en train de vous dire là bon on vous déjà on veut vous rappeler ici que vous êtes un bon soldat de lumière ça veut dire quoi ça veut dire qu'ici aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous vivez peut-être un échec ne remettez surtout pas en cause votre votre comment on me dit ça c'est pas votre puissance qu'on me dit c'est votre vos capacités vos capacités ne les remettez pas en cause et la puissance de vos capacités voilà l'échec ne vient pas du fait que ici dans cette situation vous n'êtes pas une personne intègre que vous ne faites vous n'êtes pas professionnel c'est pas ça si jamais le miroir de la situation où les personnes viennent taper là dessus essayer au maximum de prendre le recul nécessaire de vous isoler si besoin pour faire le point avec vous même parce que l'échec n'est pas dû à ça vous évidemment personne n'est infaillible personne n'est parfait etc mais c'est facile ici pour vous de vous deux et comme pour tout le monde d'ailleurs de faire baisser son estime de soi par rapport à ses compétences voilà ses compétences et là on vous dit non 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 tu le fais à ta manière mais tu le fais avec des bonnes bases l'introspection va être importante le fait de s'isoler peut-être un peu va être très importante ici parce que ça va vous permettre de d'avoir une vue beaucoup plus en perspective de ce que vous moi je pense que cette situation vous l'avez soit déjà vécu sur des lunes passées mais très proche par contre sur des décembre novembre décembre des trucs comme ça mais papa il ya dix ans vous êtes en train d'expérimenter des trucs qui vous ont permis de prendre déjà une température une prise de recul des comportements des égaux des choses comme ça et des choses qui se réitèrent aussi des expériences qui se réitèrent et je pense que du coup ce que je suis en train de vous dire ça va être assez aidant parce que c'est limite déjà ce que vous allez faire très rapidement ne pas remettre en cause votre place vos capacités tout ça mais de voir les choses dans leur ensemble et avec plus de prise de recul vous avez quelqu'un qui vous accompagne que ce soit dans votre guidance ou que ce soit vraiment dans la matière il ya quelqu'un qui vous aide d'une manière ou d'une autre à traverser tout ça et qui vous rappelle sans cesse que vos capacités elles sont elles sont là elles sont utiles et c'est grâce à ça en fait que vous allez pouvoir de plus en plus faire des renaissances et monter en puissance ici là vous allez vous connecter à votre amour inconditionnel à votre victoire personnelle il y a vraiment quelque chose je pense que vous allez aussi vous libérer cette dépendance affective elle est aussi dans le dans dans cette dans cette dynamique là d'une autre manière mais elle y est parce que vous travaillez la malveillance ici mais encore une fois peut-être que c'est autour de vous c'est possible je ne sais pas mais moi j'ai quand même le sentiment que c'est le fait d'avoir la difficulté à sa portée de la bienveillance dans des moments où comme celui ci il ya quelqu'un qui vous accompagne ça c'est ça c'est top on y va pour le sentimentale alors je prends une carte du chakra sacré et puis après je recouvre avec la métisse alors attendez je fais un peu de place parce que je me sens un peu oppressé hop on y va pour nos amis scorpions semaine du 10 au 16 janvier nous avons ton âme sœur n'est pas prête et rencontre par synchronicité on me dit deux choses la première alors j'ai deux messages très clairs et après je vois si j'en ai un troisième le premier c'est que pour certains vous allez peut-être rencontrer une personne et où vous avez rencontré une personne il se il se peut que ça ça tourne un petit peu à l'échec à ce moment là de cette deuxième semaine d'accord mais vous vous êtes convaincu que cette personne c'est la bonne vous vous sentez extrêmement connecté à cette histoire des toiles là qui brille machin machin la personne n'est peut-être pas prête et vous non plus lorsqu'on rencontre une personne on est parfois pas prêt sur le moment pourquoi parce qu'on a encore des choses à travailler le miroir que nous renvoie cette personne c'est trop fort d'un côté et de l'autre on voit ce qu'on n'est pas à la hauteur ou ce qu'on n'a pas encore de réussi à dépasser si c'est le cas et que c'est ça accrochez vous pas pendant dix ans pas si on vous fait des choses terribles pas un avec tout votre bon discernement parce que la renaissance que vous allez faire la reconnexion à votre puissance ici et l'introspection vous allez faire va vous permettre de comprendre que c'est pas que c'est pas la bonne personne que c'est juste que c'était une question de timing et que vous avez encore chacun des choses à faire évoluer de votre côté à rien ne presse si c'est la bonne personne pour vous si vous le savez et que vous êtes profondément convaincu que cette personne vous avez connecté comme jamais rien ne presse premier message le deuxième message d'amence alors je l'ai perdu oh non j'aime pas quand ça fait ça ah oui le deuxième message donc on a oui et puis bien évidemment vous êtes en rencontre par synchronicité d'accord donc soit vous êtes déjà avec cette personne soit vous la rencontrer donc cette personne n'est peut-être voilà si c'était ça oh pardon ça y est ça revient la personne lorsque vous la rencontrez c'est peut-être pas le moment c'est à dire qui peut-être vous la rencontrez mais il ne se passe rien même chose la personne n'est peut-être pas prête et vous non plus d'ailleurs peut-être mais il ya quelqu'un d'important ici peut-être qui rentre dans votre vie d'accord on vous dit de on vous dit ici de faire confiance à vos valeurs profondes tout ce qui va être loyauté fidélité intégrité vos amitiés sincères aussi autour de vous faites confiance à ça appuyez vous là dessus et gardez bien vos vibrations si c'est important ici vos vibrations parce que ça va vous connecter à votre puissance et ça va ça va générer une énergie autour de vous qui va permettre que les choses avancent d'accord c'est un cadeau déguisé je voulais dit il ya cette idée que il ya une idée où il ya quelque chose qui est pas prêt si vous êtes en couple c'est la même chose il ya peut-être une situation qui est un peu en échec là c'est parce que l'autre personne n'est peut-être pas prête et peut-être vous aussi d'ailleurs il n'y a pas de hasard d'accord c'est pas pour autant qu'il faut tout remettre en question faites confiance à vos valeurs profondes que vous partagez ok les choses elles se feront en synchronicité comme il faut au bon moment il ya une reconnexion d'abord à votre puissance personnelle qu'il faut refaire en fait qu'il faut c'est pas refaire c'est approfondir voilà si vous avez quelqu'un dans le coeur c'est la même chose que les personnes qui enfin bref vous avez compris vous avez entendu message pour vous voilà voilà ce que j'avais pour vous les amis la fois les amis faites confiance c'est que c'est pas évident parfois mais allez le petit conseil de la semaine pour mes amis scorpion et ben écoutez j'en ai trois l'horloge le film et la loi d'attraction et ben c'est exactement tout ce que je vous disais et la renaissance bon bah écoutez on est bon le film c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré la loi d'attraction vous attirer à vous tout ce que oui ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité voyez la puissance de cette force et la renaissance est le moment de libérer votre joyau intérieur voilà le film qu'est ce que je voulais dire oui la loi d'attraction la renaissance et l'horloge par ici avec le temps voilà c'est exactement ça voilà j'adore j'adore quand les messages viennent comme ça voilà les amis ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous aidera que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles nécessaires pour créer votre vie les amis sur cette nouvelle semaine qui s'offre à vous vous pouvez aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire pour compléter ce message si vous avez aimé vous pouvez également liker commenter vous abonner partager si le coeur vous en dit voilà vous avez aussi votre tarot scott moi je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis scorpions prenez grand soin de vous surtout je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour je vous dis à très bientôt les amis je vous embrasse et je vous aime